Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Vanity Vichaud épisode 1. Comment vas-tu ? Est-ce que tu es prête pour vivre cette aventure de l'épisode 1 ? Je t'explique tout. Alors, Vanity Vichaud, c'est une rubrique que j'ai depuis plusieurs années, mais c'était surtout à t'enseigner des choses, à te proposer des exercices sur différentes thématiques pour la femme, pour l'entrepreneur ou pour la thérapeute. Mais le Vanity Vichaud, il porte bien son nom. Le Vanity Vichaud. Vanity, la télévision de Vanity qui fait son show, quoi. Bon, vous avez compris. Moi et l'anglais, on l'a bien compris, mais ça veut dire ça à peu près. Et donc, j'ai décidé une rubrique que je sais que beaucoup attendent. Certaines me l'avaient proposée il y a plusieurs années. Je trouvais ça peut-être un peu trop prétentieux. Mais là, j'ai envie de t'inviter non pas dans ma cuisine en train de manger mon petit-déj. Je ne vais pas te proposer de parler de cuisine, de recette de cuisine. Non, 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 non. On va parler ici des vraies choses. On va parler ici de la femme. Femme, épouse, mère, amie. Bon, la femme. La sphère, on va dire, personnelle. On va parler de la sphère entrepreneuriale, c'est-à-dire être chef d'entreprise. Et on va parler de la sphère thérapeutique en tant que psychothérapeute, coach et mentor. Est-ce que tu as compris le concept ? Ici, une fois par mois, à la fin du mois ou au début du mois. Bon, au final, ça revient au même, on est bien d'accord. Eh bien, je ferai un point sur tous les enseignements que j'ai eus durant le mois. Alors, il y aura peut-être certains mois où ce sera tous les deux mois. Et aujourd'hui, comme c'est le premier, je vais refaire un petit peu un état des lieux depuis plusieurs mois pour t'expliquer comment j'ai vécu, on va dire ce mois de février, ce mois de janvier, décembre, etc. Comment j'ai vécu, moi, personnellement, sur le plan personnel de la femme, sur le plan thérapeutique en tant que thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur. Ici, il n'y aura pas de sujet tabou. J'aborderai vraiment toutes les dimensions. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour vraiment démystifier, pour désacraliser le mentor, la coach, la psy, tout ce que tu as envie de mettre pour que, oui, il y ait toujours une alliance thérapeutique entre toi et moi, mais surtout, qui est vraiment que tu te rendes compte qu'on traverse tous et toutes des événements de vie et que c'est bien normal. Alors, pour cela, je t'invite avec moi dans ma maison, vraiment, et là, on est peinture nature, tu as la gamelle du chat là-bas, on va prendre le petit-déj ensemble, je vais prendre mes œufs d'ailleurs. Peut-être que dans d'autres moments, tu t'amèneries dans d'autres pièces de ma maison, mais en tout cas, on est en mode bienvenue chez moi. 36, 15, my life, sors les pop-corns, délecte-toi de ce moment qui dure entre 15 minutes et 30 minutes, et j'espère pas plus, tu me connais, hein ? Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'arrive avec mes petits œufs, mais justement, on va parler de ça très très rapidement au niveau de l'alimentation, et tu vas voir à quel point ça m'a permis d'avoir des idées de génie, d'avoir, d'être vraiment moi. Ici, je vais être peinture nature, je vais être cache, je vais être sensible, je vais peut-être pleurer par moments, je vais me montrer telle que je suis, je vais vraiment te partager ce qui me semble bon et juste pour toi, pour que ce soit des enseignements de vie pour toi, pour te montrer à quel point la vie, on la façonne comme on a envie aussi, de la façonner, malgré les grandes difficultés de vie que l'on peut tous et toutes avoir. Donc, bienvenue dans le Vanity V Show. Si tu aimes ça, n'oublie pas de liker, de mettre un commentaire dans cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Ben oui, hein ? Malheureusement, on est sur les réseaux sociaux, ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire. Eh oui, c'est le jeu de l'algorithme. Mais alors, que certains disent, oh là là, vous ne vivez que par les likes. Oui, oui, on m'a dit ça, il n'y a pas longtemps. Oh là là, vous et les réseaux sociaux, il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation humaine entre ça. Vous n'êtes qu'à la course au like, au commentaire, bon, je ne sais pas quoi. Alors, bon, c'est mal me connaître, d'accord ? C'est mon métier depuis quasiment dix ans en ligne, depuis 2015. Donc voilà, 2014, voilà, mais 2015 officiellement. Attends, attends, attends. On va éteindre là parce que... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, merde, j'ai coupé mon oeuvre, pas comme il fallait. Ah, voilà, je l'ai coupée n'importe quoi. Bon. Quand je t'ai dit ici qu'on était peinture nature, on est peinture nature. Et ça, c'est hyper important. Et que... Et donc, pour le coup, on m'a sorti ça. Bon, ça n'a rien à voir, mais tu vas voir ici, on parle sans... Ça parle de moi, en tout cas. Pour te montrer à quel point, moi aussi, je peux être là-dedans. Et en fait, ce que j'avais envie de dire aux personnes qui pensent ça, c'est que les réseaux sociaux, on sait très bien tout le mal qu'il peut y avoir. Mais moi, j'ai décidé de voir tout le bien qu'il peut y avoir. C'est certes mon métier, mais j'y partage ce que j'ai envie de partager. Et si j'étais vraiment à la course au like, au commentaire, je peux te dire que ça ferait très, 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 très longtemps que j'aurais arrêté. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement... Ah, je vais te cache. Mais parce que je n'ai pas beaucoup de like, pas beaucoup de commentaire, pas beaucoup de partage, pas beaucoup de tout ça. Donc, comment t'expliquer ? Et ce n'est pas pour ça que je n'ai pas réussi à avoir une entreprise qui fait depuis des années et des années dans les multiples six chiffres. Donc, j'ai fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires certaines années. Et là, en ce moment, ça a baissé. C'est autour de 150 000. Voilà. Donc, ce qui est déjà énorme, vraiment. Et je ne m'en plains pas. Et je suis très heureuse comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur cette surenchère du chiffre d'affaires. Pourtant, moi qui ai quelqu'un qui aime les challenges. Mais bon, à un moment donné, il y a des choses plus importantes dans la vie. Ça s'appelle le bien-être émotionnel. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, si c'était la course au like, tout ça, je le saurais depuis longtemps. J'aurais arrêté mon taf. Sauf que mon taf, c'est vraiment de t'aider, de t'accompagner. Donc, pour le coup, la course au like, tout ça, ce n'est vraiment pas mon trip. Mais par contre, en effet, que mon contenu soit montré parce que j'estime qu'il a de la valeur, ben ouais, c'est cool, quoi. On ne va pas se leurrer. Mais je ne regarde absolument pas ça. Je te le dis parce que ça peut te rappeler, voilà. Mais je le fais parce que même s'il n'y a que 10 personnes qui le voient, ou que les 10 personnes sont heureuses et que je reçois quelques mois après, mais ce contenu-là, je l'avais lu, etc. Mais waouh ! Et je sais que les gens ne like pas, mais je vais te dire quelque chose, je like quasiment rien à moi non plus. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Mais pourtant, je suis des gens que j'adore, voilà, sur YouTube. J'aime les formats longs, moi, etc., etc. Et après, sur Facebook, non, pas Facebook, Instagram aussi. Bon, bref. Et pareil pour Telegram, je sais que vous me lisez, je sais que vous m'écoutez. Donc, voilà, même s'il n'y a pas forcément de commentaires, etc. Moi, le plus important, c'est que ça vous apporte. Et si ensuite, vous souhaitez continuer avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien évidemment. Alors, on va commencer avec ça. Arrive novembre 2023, donc il y a quelques mois. Et je sens que là, j'arrive à saturation au niveau de mon poids, qui est beaucoup trop élevé pour moi, d'accord ? Pour me sentir bien. Je tiens à préciser ça. Et émotionnellement, avec cette punaise de pré-ménopause que j'ai depuis l'âge de mes 39 ans, j'en ai 43, j'en ai sur mes 44, et je m'en suis rendu compte que j'avais une pré-ménopause à 41 ans. Mais aucun médecin, aucune gynécologue s'est affolé. Bon, ben, c'est comme ça, voilà. J'avais un pré-menstruel, un trouble pré-menstruel. Est-ce que les gens pensent que j'avais un... Oui, ben, j'étais pas... Le trouble pré-menstruel, c'est vraiment quelque chose qui est très handicapant. Comme de l'endométriose pour les femmes qui ont mal. Vraiment, c'est-à-dire que j'ai un vrai trouble pré-menstruel pendant une semaine. Vraiment, c'est très, très compliqué. Et pourtant, je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté de bosser. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas fait de live, etc. Parce que quand j'entends, dans le milieu de l'entreprenariat... Alors, je vais faire par étapes, femmes, entrepreneurs et thérapeutes. Il y aura des ponts, forcément, qui vont se faire. Et quand, moi, j'entends tout ce discours-là depuis des années, l'énergie féminine, l'énergie yin, que j'affectionne particulièrement. Mais quand on dit, ah ouais, mais là, j'écoute, j'ai mes lunes, il y a la pleine lune, il y a ci, la nouvelle lune, il y a ça, etc. Donc, je m'écoute, je ne travaille pas. Ben, en fait, là, je suis désolée. Mais là, vous n'êtes vraiment pas en mode chef d'entreprise. Vous êtes en mode, j'écoute le courant et j'ai tellement donné avant dans d'autres domaines que là, ben, je n'ai pas envie de... Moi, j'ai envie que ce soit un business. Vous ne dites même pas business, j'ai envie que ce soit ma passion. Donc, c'est mon entreprise, donc je fais doucement. Je prends, ça va prendre. Non, ça ne prendra pas. Il faut être lucide. Bien sûr qu'on peut prendre soin de soi, mais il y a une réalité. C'est si une semaine par mois, tu n'es pas bien, ça te fait au total, mais tu imagines douze semaines par an où tu ne bosses pas. Douze semaines par an. Si en plus de ça, tu rajoutes les semaines de vacances que tu te prends parce qu'il faut prendre des vacances, mais en plus, toi, tu as vraiment envie d'en prendre parce que tu es dans le mode de schéma où on prend des vacances. Mais moi, j'en prends des vacances. Et des fois, je n'en prends pas parce que ça dépend de mon entreprise. Oui, elle me fait vivre. Donc, en fait, regarde, quand vous dites mon chiffre d'affaires, il n'est pas élevé, mais regarde l'ombre de jours créanément que tu y as consacré. Alors, c'est mathématique ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si dès que tu as un petit pète à la gorge, que ça ne va pas fonctionner. Et moi, ça, je suis désolée, mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là après autant d'années que je suis encore là. C'est-à-dire que malgré les difficultés prémenstruelles, pré-ménopause, les difficultés de vie, je me rappelle quand mon père a fait un AVC en 2020, en septembre 2020, le 17 septembre, j'étais en plein lancement d'atelier. J'ai juste reporté un atelier du vendredi parce que je partais en urgence, mais dès le lundi, j'étais là et j'ai continué. Voilà. Donc, ce n'était pas un décès, mais à un moment donné, c'est continué. Oui, il y a des périodes, bien évidemment. Il y a certaines maladies, des décès, voilà, il faut laisser le temps. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ma mère, là, elle a failli mourir en décembre. Elle avait une méningite, elle a été dans le coma, etc. J'ai coupé pendant une semaine et après, il y avait 15 jours de Noël. Donc, j'ai coupé pendant trois semaines pleines. Eh bien, c'était OK, mais ça m'arrive très rarement, ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment faire attention. Moi, quand je vois, bon, je mélange tout, tu as bien compris. Quand je vois les entrepreneurs qui disent, ah, ça y est, je m'y remets au taf et en fait, ça dure une semaine, 15 jours, puis après, comme par hasard, il y a les vacances, donc je ne fais plus rien. Ou, ah, il n'y a pas de like, ou il n'y a pas ça. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça, l'entrepreneuriat. Moi, là, je vais te dire quelque chose. J'ai mis en place au niveau d'entrepreneuriat des choses pour Instagram, etc. Ça fait des mois que je le mets. Mais en fait, les gens, ils ont besoin de rituels. Les gens, ils ont besoin de voir que tu es quelqu'un de sérieux, qui est là, qui devient une référence, que tu rentres dans leur quotidien. Et si en plus, tu le fais de manière comme moi, passionnée, où c'est vraiment un vrai kiff de venir, etc. Moi, je ne rate pas, si tu savais, je ne rate pas les likes, je ne regarde pas tout ça. Même si je n'ai pas de commentaires dans mes stories, même Telegram, allez sur mon groupe Telegram, allez voir si j'ai beaucoup de likes, de commentaires. Et pourtant, et même dans des groupes payants, et pourtant, je suis là et je fais mon taf. Mais parce que je le fais en conscience, je fais ce qui m'anime. Et parce que derrière, je mets en place des choses. Et même, il y a des choses qui ne fonctionneront pas et d'autres qui fonctionneront. Mais en fait, c'est ça, le chef d'entreprise. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. D'accord ? Bon, ce n'était pas ça que je voulais dire, ce truc d'entreprise, mais voilà. Ensuite, autre point, très important, c'est donc à partir de novembre, ça faisait des mois que j'avais des problématiques de poids. Mais là, je sentais vraiment depuis mes 39 ans, depuis 3-4 ans, que je n'étais plus la même. Mais à l'intérieur de moi, j'avais perdu la foi. Alors, il y a eu des événements qui m'ont fait vraiment émotionnellement, on peut le relier à des traumas d'avant. Je peux faire plein de choses comme ça. Sauf que, vraiment, à un moment donné, il y a mon chien qui se réveille toutes les nuits depuis le mois de juillet. Bon, là, il n'est pas en grande forme. Je vais aller l'amener chez le véto. On est le 29 février, 8h33, à 9h. Si tu ne sais pas où je suis, je suis chez le véto parce qu'elle s'est fait mal hier et il n'y a pas où elle n'est pas bien. Mais tu vois, ça, c'est un exemple. Je passe vraiment des sales nuits avec elle. Cette nuit, elle a dormi, mais j'étais très inquiète. Mon mari n'était pas là. Mon mari était inquiet à distance. Tout un bordel. Et en fait, je suis là. J'avais dit que je ferais cette vidéo-là. J'aurais pu la repousser à demain ou lundi prochain, ce n'était pas grave. Mais en fait, je suis quelqu'un qui a ces valeurs-là. Quand je m'engage, je m'engage. Et ça, ça a un côté rassurant aussi quand tu es thérapeute. Parce que la personne, elle sait que tu es là. Alors, je ne suis pas là à la minute, à la demande. Ce n'est pas du tout ça. Mais voilà. Et ça se voit sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir en tant qu'entrepreneur aussi. Et en tant que thérapeute, d'accord ? Arrêtez de trop vous écouter. Il faut s'écouter, mais trop. Et l'ennemi du bien. Oh là là ! Vous avez vu ? Je suis nulle en expression d'habitude. Donc, en tant que femme, je sentais que je n'avais plus les mêmes réactions. Que j'étais en colère. Que je faisais des crises d'angoisse. J'ai fait des crises d'angoisse. Pas cet été, l'été d'avant. L'été 2022. Ça ne m'a jamais arrivé. Je n'arrivais plus à gérer mes émotions. J'étais vraiment... C'était dur, quoi. Mon mari m'a retrouvée dans des états... Ma fille m'a vue dans des états vraiment de stress. Pas bien, etc. Bon, ok. Je sentais que je n'avais plus la même résistance au stress, aux émotions. Vraiment, je parle de résistance. Parce que c'était vraiment waouh, quoi. Alors oui, en première scoelle, je m'agassais, je m'énervais. Mais là, c'était... Je ne sais pas ce qu'il se passait. Quand j'ai compris que c'était la pré-ménopause, bon, ok. Ça fait du bien de comprendre que le pré-ménopause et le pré-menstruel, bon, sont là. Et que là, j'ai compris ça en décembre 2021, quand j'ai eu mes premières bouffées de chaleur. Ok. Ça explique beaucoup de choses. Je me suis beaucoup renseignée, etc., etc. Sauf que, c'est devenu presque une normalité que l'après-ménopause et ce fameux trouble pré-menstruel, bon, ben, c'est comme ça. C'était pas bien, donc voilà. Et en fait, moi, ce n'était plus possible. J'étais pas en dépression, mais j'étais pas bien, quoi. J'avais plus d'envie au taf, vraiment. Au taf, j'en avais plus du tout envie. Et pourtant, je faisais, tu vois, le fer. Alors, j'ai un fer fort, moi, le soif fort. Voilà, donc, heureusement qu'il me tient, parce qu'autrement, j'aurais abandonné, je pense. Mais, c'est pour ça que je vous dis, hein, travailler sur ça, parce que, et aller voir ces marqueurs, là, endoctrinologiques, pas comment on dit, parce que c'est là où tout s'est révélé. Bien sûr qu'il y a eu tout mon travail personnel, déjà, j'allais mieux, mais je retombais à foi. Voilà. Donc, je remontais pas mal, mais j'étais, alors, avec l'après-ménopause, c'était tout le temps que j'étais mal. Tout le temps. Depuis 4-5 ans, hein. Donc, ce n'est pas hyper agréable d'être comme ça et de te dire, mais attends, tu n'es pas en dépression. Tu le sens que ce n'est pas une dépression, mais tu sens que tu as des symptômes, quand même. Bon, très bien. Mais vas-y, va parler à qui ? Voilà, c'est compliqué. Bon, très bien. En plus, avec la blessure de trahison que j'ai, demander de l'aide, c'est compliqué. Mais ça, j'ai beaucoup appris aussi. Bon, très bien. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé les traumas, j'ai travaillé ce qui m'avait mis à mal dans mon entreprise en mai 2021. Voilà. Et là, je me tombe sur un profil d'une femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, sur Insta. Elle qui dit qu'elle fait appel à un endoctrinologue, un chercheur en endoctrinologie, qui a créé une société où il y a une nutritionniste, et qu'en fait, elle avait des problèmes de cortisol. Et moi, je savais que j'avais des problèmes de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone à la résistance au stress, à la colère. On en a toujours, mais quand c'est trop haut, c'est très mauvais pour nous, pour notre corps. Et c'est ça qui fait qu'on est tout le temps stressé, pas bien, etc. Et donc, elle dit qu'elle a passé, qu'elle avait plein de soucis. Elle est de santé, peut-être endométriose, je ne sais pas si elle avait cela. Bon, elle avait le ventre, est-ce qu'elle avait peut-être le colon irritable, c'est souvent lié. Bon, elle a eu plusieurs problématiques gynécologiques aussi, bon, hormonales, peut-être de thyroïdes. Il y en a qui ont du diabète, bon. Et en fait, elle explique des trucs. Et là, je me dis, oh, c'est hyper intéressant. Donc, je prends rendez-vous avec cet organisme en ligne. Ça coûte, dans les 800-900 euros, pour trois mois d'accompagnement. Mais tant que tu n'as pas perdu le poids que tu veux, il te continue de t'accompagner via WhatsApp. Bon, très bien. Donc, déjà, rien qu'à l'entretien qui dure une heure, moi, il a duré peut-être une heure et demie. Déjà, on met en lumière qui a sûrement un problème de cortisol, des glandes surrénales. Bon, elle me met dans plusieurs cases par rapport à tout ce que je raconte. Elle me donne des plans alimentaires qui évoluent, pas beaucoup en 12 semaines, mais qui évoluent pour la perte de poids. Mais surtout, c'est aussi pour réguler ses hormones avant de prendre des médicaments, etc. Et on a une prise de sang spécifique avec des marqueurs bien précis, dont le cortisol sur toute une journée. On fait pipi dans un truc. Bon, voilà, il y a plusieurs marqueurs. Je ne te dis pas de faire ce que j'ai fait. Moi, ce que je te dis, c'est d'aller checker tes hormones. Et tu verras qu'avec l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler. Je n'ai pas dit tout. Mais déjà, j'en parlais avec mes cousines, qui ont 45 ans et moi 43, et toutes les deux. Et une de mes cousines a de l'endométriose grave. Elle s'est fait retirer l'utérus. Et en effet, avec le changement de nourriture, ça a changé plein de choses. Je vais t'expliquer. Donc, en fait, je pensais déjà que je mangeais bien. Mais en fait, j'étais en sous-alimentation. Vu les symptômes que j'avais, je faisais le jeûne intermittent 90% du temps. Et depuis toujours, quasiment depuis la fac, depuis 20 ans. Et par moments, je mettais des petits-déj' mais ça ne durait jamais longtemps. Ça durait quelques mois dans l'année, voilà. Mais en fait, ça, c'est hyper mauvais pour les personnes qui ont des problèmes hormonaux, comme moi, et des problèmes de thyroïdes, etc., de faire le jeûne intermittent. Parce qu'en fait, ça fait exposer le cortisol dans notre corps dès le matin. Et en fait, ça, c'est très très mauvais et ça te met en état de stress, de vigilance, un truc de dingue. Donc, premier point, ça. Deuxième point, je ne mangeais quasiment jamais de féculents. Mais quand je te dis jamais, mon mari et ma fille, oui, mais moi, non. Pensant que ça faisait grossir tout ce que tu voulais. Et je devais en manger une fois tous les deux mois, quoi. Mais vraiment. Et en fait, je mangeais le midi des légumes, du jambon, de la soupe, des trucs comme ça, ou des salades. À quatre heures, des foines skires et des amandes. Et le soir, soit végétarien ou viande, oeufs, poissons et légumes. En fait, quand j'arrivais le soir à 21h, je plétais la dalle. Et j'avais des fringales. Parce que déjà, forcément, je me réfléchiais vers le sucre ou le gras. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais il y a certains trucs comme le Nutella. Et quand on fait des périodes de Pâques ou de Noël, voilà. Bon. Mais ça, en fait, je le stockais. Et en plus, avec la pré-ménopause qui te dérègle tout, je ne te dis pas le bordel. Et le pré-ménopause, une fois par mois, où tu n'es encore plus faim, etc. Et que si ça ne va pas, tu manges à l'alimentation émotionnelle, etc. L'alimentation émotionnelle, j'ai testé, j'ai fait plein de trucs, mais en fait, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je ne mangeais pas suffisamment. Voilà. Donc, ils m'ont donné un protocole très strict. Tu l'as vu, le matin, c'est des œufs. Alors, il y en a qui parlent de cholestérol, tout ça. Moi, je n'en ai pas. C'est très controversé. Ça, ils y reviennent sur le cholestérol. Donc, bon. Moi, je suis ce qu'on me dit. Donc, je ne veux pas de commentaire par rapport à ça. Moi, je me suis assez renseignée. Donc, tout va bien. Cholestérol, œuf ou fromage ? Là, j'ai mis un peu des deux. Non, œuf, sûr. Avocat ou fromage ? 20 grammes de fromage à pâte dure. Je prends les deux, là, parce que mes avocats ne sont pas très beaux, là. Donc, voilà. Des fruits rouges, des baies, beaucoup. Antioxydants. Et ils ont un indice glycémique très, très faible. D'accord ? Et graines de chia. Vous savez, les petites graines que je mets sur mes œufs ? Les œufs, tu peux les faire au plat, à la coque. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Moi, je les fais toujours au plat. Un thé, mais moi, je bois de l'eau. Donc, œufs, avocats ou fromage, fruits, c'est surtout des fruits rouges, des baies. Et amandes, ah oui, 20 grammes d'amandes. Donc, ça, c'est le matin. Parce que ça m'apporte le gras, ça m'apporte et ça me tient toute la journée, ça me donne le moteur. Pas de sucre. Aucun sucre. Voilà. Ensuite, le midi, c'est des protéines. Alors, il y a le régime végane et végétarien. Voilà. Donc, autrement, tu as tofu, etc. J'en prends aussi de temps en temps. Je mixe. Mais autrement, c'est protéines. Mais pour le muscle, parce que ça dure 24 heures, après un effort aussi, et ça te permet d'avoir le sport. Et ça se digère mieux le midi que le soir aussi. C'est beaucoup plus long à digérer, la viande, etc. Donc, c'est mieux de le manger le midi. Avec des légumes, donc une portion normale de viande, 200 et quelques grammes, 200 grammes minimum. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais il faut quand même que ça te tienne. Dans l'après-midi, à un moment donné, j'avais des amandes même le midi. Après, tu peux en remettre 20 grammes tout au long de ta journée, des amandes. Voilà, tu peux prendre un stir, si tu as envie, ou une pomme à 4 heures. Et le soir, ce ne sont que des féculents complets, des pâtes, des riz, du quinoa, pas de légumineuses, attention, et des légumes. Pourquoi ? Parce que les féculents, ça te permet d'avoir ce sucre lent qui se diffuse, voilà, qui te permet de mieux dormir, qui te permet de réguler ton cortisol. Et ce qui fait que le matin, tu dors mieux. Le chien, c'est compliqué. Mais il n'empêche que... Et moi, j'ai droit à un droit petit... Je me prends un carré de chocolat noir. 70% de chocolat noir. Moi, je prends la marque Lindt avec le rocher noir. J'adore. Voilà, c'est mon petit plaisir. Avec un fruit, si je veux. Et ça, peu importe. Plus, boissons chaudes, etc. Mais tu vois qu'il n'y a aucun sucre. Et j'ai droit à un repas plaisir par semaine. Là, je suis en perte de poids. Si on ne regarde pas la perte de poids, ça, bien en fait, je vais hyper bien depuis décembre. Mais quand je te dis hyper bien, c'est hyper bien. Émotionnellement, je n'ai plus ces pics comme ça. Bien sûr que j'ai encore de la colère, de la tristesse par moments. Mais en fait, à l'intérieur de moi, je vais extrêmement bien. Donc, il y a un vrai régulateur. L'alimentation, il y a de nouvelles recherches qui n'ont pas été faites pendant des années. Et ça y est, depuis, on pense à l'endométriose et toutes ces maladies-là. On est en train d'étudier ça. Et les chercheurs en endocrinologie, les endocrinologues, travaillent là-dessus avec ces relations à l'alimentation. Peut-être pas tous, mais ça, en tout cas, là, ils sont spécialisés. Et on voit bien à quel point c'est un vrai régulateur. C'est un vrai régulateur hormonal. Et ce qui fait que si tes hormones... Parce que j'avais fait la prise de sang, donc j'avais le cortisol hyper haut tout le temps, mais toute la journée, vraiment. Donc, tu m'étonnes. Et ça fatigue beaucoup. Tu dors pas bien, etc. Et en plus de ça, ça vient peut-être aussi de mon chien, mais en tout cas, ça date pas. Et la T4 qui était trop basse, ce qui fait que ça faisait symptômes dépressifs, prise de poids, manque d'envie, manque de motivation, etc. Donc, en fait, ça, c'est pour permettre de réguler ça. Et quand tu les régules, tous ces marqueurs hormonaux, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ton corps, il est bien. Quoi ? Il est bien. Donc, tu te retrouves. Après, ce que je me disais, je vais être très honnête, je me disais, mais alors, à quoi ça sert, la psy ? Je rigole. Voilà. Bon. C'est rigolo, mais en même temps, maintenant, je demande à toutes mes clientes de checker ça. Voilà. Moi, je ne dirais pas, c'est pas mon métier. Voilà. Mais en tout cas, alors, les médecins ne sont pas trop au courant. Alors, les diététiciennes, à moins qu'elles soient spécialisées, elles ne sont pas trop au courant non plus. Les gynécos, n'en parlons pas. C'est vraiment des endoctrinologues. À vous de voir. Voilà. À vous de voir. Moi, je suis passée par Amézian Nutrition. Je ne sais plus. Le mec, il s'appelle Hassan. Bon, tu ne le vois pas. Lui, il ne fait que les vidéos. Amézian, A-M-E-Z-I-A-N, Nutrition, je crois. Sur Insta, je les ai trouvés. Mais ça coûte entre 800 et 900 euros. Selon que tu payes en une fois ou trois fois. Bon, voilà. C'est… Tu as tout en ligne. Tu as tout ton protocole. Tu as des contacts tous les jours, si tu veux, via WhatsApp avec la diététicienne. Mais après, tu ne t'attends pas. C'est vraiment pour les prises de sang, pour les marqueurs, pour savoir ce que tu as, que j'ai trouvé très intéressant. Et après, je suis vraiment mon protocole. Voilà. Et mon protocole me convient parfaitement. Alors oui, ça a dû me permettre de changer. Ça a dû me demander de changer mes façons de fonctionner, mes façons de faire. Ça a été perturbant les 15 premiers jours d'adaptation. Bon, très bien. J'ai perdu du poids très rapidement, entre le 4 et le 20 décembre. Plus de 3 kilos. Et à partir du 21 décembre, 22 décembre, ça a été les vacances, et ma mère est sortie du coma. Et là, en fait, j'ai tout lâché. Et pendant 15 jours, j'ai mangé, j'ai arrêté le sport, parce que je faisais trois fois par semaine du sport. Et donc, quand je suis revenue au 8 janvier, eh bien, j'avais repris quasiment tous ces kilos à 700 grammes près. Donc, le 8 janvier, je repartais comme le 4 décembre, juste avec 700 grammes de delta entre les deux. Bon, très bien. Nous sommes le 29 février. Donc, ça ne va pas faire deux mois, mais pas loin. À ce jour, j'ai perdu, je pense, peut-être, alors, attendez. Quasiment 4 kilos. Mais je vais t'expliquer. J'ai fait, en fait, à un moment donné, je disais que pendant un mois, à peu près du 20 janvier au 20 février, je crois, ou du 15, je ne sais plus combien de temps, j'ai perdu zéro grammes. Zéro. Je stagnais. J'étais toujours au même point. Et là, je me disais, ce n'est pas possible. Je faisais toujours du sport. Donc, je demande à la diététicienne, et elle me dit, mais est-ce que… Elle me dit, avant de faire de nouvelles analyses, est-ce que… Comment vous vous sentez ? Je dis, par contre, je me sens hyper bien. Bon, elle dit, déjà, ça veut dire que ça fonctionne. Vous aviez perdu du poids à un moment donné, donc ça fonctionne. Est-ce que vous faites plusieurs repas… Combien vous faites de repas plaisir ? Est-ce que vous respectez ? Je dis, oui, oui, je respecte complètement le protocole, mais c'est vrai que je ne fais pas qu'un repas plaisir le week-end. J'en fais plusieurs. Et elle me dit, ne cherchez pas, c'est ça. Bon, je ne la crois pas, clairement, je bataille. Je dis, oui, oui, bon. Et en fait, au bout d'un moment, c'était, je ne sais pas, le 10 janvier, le 10 février. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Oui, ça va faire trois semaines à peu près que j'ai repris. Je me suis posée. J'ai regardé quand j'avais perdu du poids. J'avais tout regardé. J'ai regardé jusqu'à quand j'avais fait entre deux et quatre repas. Ce n'est pas journée, c'est repas. Donc, dans un week-end, si tu fais quatre repas, c'est-à-dire que tout ton samedi et ton dimanche, tu manges… Voilà. Et là, je me suis dit, oui, il n'y a pas de secret. Oui, il n'y a pas de secret, Vanille. Si tu veux être dans ta régulation d'émotion, continue comme ça et que tu veux stagner à ce poids-là, tu as trouvé la recette. C'est parfait. Tu peux te faire plaisir. Tu fais du sport et tu fais ton protocole. Tu restes. Donc, c'est parfait. Par contre, si tu veux être dans une vraie prise ou une vraie perte de poids, bon, mais là, à un moment donné, prends-toi en main. Et donc, là, j'ai décidé vraiment de me prendre en main et j'ai perdu du poids. Voilà. Et j'ai reperdu du poids. Ouais, j'ai perdu quasiment quatre kilos, là. Donc, plus les trois et quelques kilos que j'avais perdus. Donc, tu vois, depuis le mois de décembre, en fait, j'en avais perdu. Donc, je suis quand même hyper contente. Mais par contre, en effet, ça demande de réfléchir quand tu es invité à manger, à te dire, là, je pars tout un week-end entre copines. Ben, je me disais, ah non, mais en fait, là, tu vas bouffer entre vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi. Ça va. Soit tu te dis, c'est une semaine où tu... Ben, c'est mort. Ou non. En fait, je n'ai pas envie. Je suis dans mon objectif. Je peux me faire plaisir tout en, voilà, tout en profitant des gens. Donc, j'ai prévu de mes copines que moi, je ne mangerai pas ce qu'elles mangeront le vendredi soir, le dimanche midi, le samedi midi, on fait plateau de fruits de mer, donc c'est parfait. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, ça m'a demandé de savoir où est ma priorité. Et en fait, ça, c'est vraiment un engagement que j'ai envie de te dire. C'est que vraiment, ça fait déjà 30 minutes, que vraiment, ça, ça va être important. Donc, en tant que femme, j'ai su où était ma priorité. C'est-à-dire que je voulais retrouver ma santé mentale. Vraiment. C'était primordial pour moi et ma santé physique. Et bien, je suis très fière aujourd'hui. J'espère dans un an ou dans six mois te refaire le même bilan où je serai très fière de moi dans cette avancée-là. Mais par contre, en effet, ça me demande d'arrêter de me voiler la face, de vraiment regarder, arrêter de me dire « Oh, mais oui, c'est pas grave, trois, quatre pas plaisir. » Mais qu'est-ce que tu veux réellement ? Tu veux ton objectif ? Alors, bouge-toi, quoi. Allez, on y va. Donc, voilà. Et ensuite, le sport. Bien évidemment, j'alterne avec du yin-yoga parce que ça me fait beaucoup de bien parce que quand même, le sport, c'est intense. Donc, j'ai quand même des courbatures. Donc là, je vais peut-être ralentir cette semaine un petit peu. Le sommeil, même si je dors mal à cause de ma chienne, je me sens en pleine forme. Vraiment. Et le moral n'est pas bas, etc. J'ai vécu des choses difficiles pendant ces deux mois. Des décès, ma maman, voilà, des aléas de la vie, des inquiétudes pour x ou y choses. Mais malgré ça, je me sens bien. Avec ma fille et mon mari, il s'est passé aussi des choses, des ouvertures de paroles. Il se passe des trucs incroyables qui me font beaucoup de bien et qui soudent encore plus notre famille. Donc, état d'esprit. Je vois les choses différemment. Je travaille différemment dans mon entreprise. J'ai repris dans le côté entreprise. J'ai repris. J'ai osé me remontrer. Tu vois ça ? Cette séquence-là. Il y a encore six mois, je n'aurais pas pu. Je me serais sentie trop vite attaquée parce que j'avais été blessée. Je me sentais fragile. Mais je savais que je devais aller vers là. Donc, j'ai fait en sorte d'aller vers là. Et là, je me retrouve pleinement sur les réseaux avec mon pipo-pipo. Je me retrouve moi et je suis pleinement moi. Et moi, dans mon entreprise, je ne peux pas ne pas être moi. En tant que thérapeute, coach et mentor, je ne peux pas ne pas être moi parce que ça fait partie de mon image de marque. Ça fait partie de ma marque de fabrique d'être moi. Les Vibra Girls, je vous appelle comme ça. Po, po, la, po, po, po. Ça fait partie de moi, cette énergie-là que j'ai entre punch, dynamisme, coup de pied aux fesses et en même temps, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, de compassion, d'écoute, d'amour, de bienveillance. Ça fait partie, tout ça, dans mon entièreté. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de le transmettre. Je suis retombée en amour pour mon entreprise. Je suis retombée en amour pour moi. Je suis retombée en amour pour mon métier-passion. Waouh ! J'aime toujours travailler autant sur moi. J'arrive à passer des caps sur des domaines que je n'arrivais plus à passer des caps ou je relativise sur d'autres. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est que l'alimentation ou si c'est tout le travail qui a été fait avant d'introspection, de libération, de guérison par les blessures, par tout ce que je mets en place, par ma prise de décision. Est-ce qu'il y a l'univers qui est avec moi ? J'en sais rien. Mais on va être dans le factuel. Vraiment, à partir du moment où je me suis sentie bien, c'est quand j'ai changé mon alimentation. Donc, je pense qu'honnêtement, c'est le combo de tout. Si je n'avais pas travaillé sur moi, si je n'étais pas déjà fière d'être qui je suis, même si il y avait mes peurs qui revenaient, il y avait toutes mes blessures qui sont revenues depuis toutes ces années. En fait, honnêtement, je pense que c'est tout ce travail-là qui m'amène au combo de l'alimentation à faire « waouh ». Donc, c'est pour ça que je t'invite à travailler cette hygiène de vie, vraiment, qui est une hygiène de vie physique, mais qui a un réel impact sur l'hygiène de vie mentale. D'accord ? Et tout le travail en complément qui te permet de passer des capes encore plus vite parce que tu es soutenu. L'alimentation est une vraie ressource puisque tu es plus en forme, mais forcément, mentalement, tu es capable de dépasser des choses. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment important. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'a permis d'être… Alors, déjà que j'étais régulière, mais là, comme dans le sport, c'est-à-dire qu'il y a une vraie motivation. Je sais où je vais. Mon « why », il est là et je ne le lâche pas. Donc, je me suis prise en main. J'ai arrêté d'accuser les autres. J'ai arrêté de remettre le pouvoir dans les mains des autres. Et c'est ce que j'ai fait beaucoup lorsqu'en mai 2021, j'ai été mise à mal dans mon business. Et humainement, je me suis vraiment éteinte. C'est-à-dire que je ne voulais plus me montrer, même si j'étais toujours là, mais à l'intérieur de moi, je n'étais plus là, quoi. Voilà. Parce que je ne voulais plus qu'on m'attaque. Je ne voulais plus qu'on me brise. D'accord ? Et qu'on me les brise aussi. Qu'on me le dise. Ouais, qu'on se le dise quand même. Et en fait, là, je me suis totalement retrouvée avec une énergie d'être moi pleinement. Et c'était tellement beau. Et au lieu de dire à chaque fois, c'est cet événement du mois de mai 2021 où j'ai remis le pouvoir dans l'autre en ce qu'il a dit, ou ses attaques, sa méchanceté, le fait que ça parle derrière mon dos, qu'on essaye de prendre mes clientes, qu'on se... Bon, bref, tout ça. Pour moi, c'est des cours de récréation. Je n'en ai rien à cirer. Vraiment. Et c'est surtout que j'ai remis le pouvoir dans ma résilience, dans qui je suis, dans mon professionnalisme, dans mes valeurs, dans mon côté thérapeutique, dans le côté entrepreneurial. Je suis restée là-dedans. Ça m'a ramenée à des traumas. En fait, je remis le pouvoir en l'autre. Ça stoppe. Le pouvoir, il est en moi. Donc, j'ai arrêté de me raconter des histoires comme avait l'alimentation tout à l'heure. J'ai arrêté... Voilà. Je peux le faire. Mais par contre, oui, ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Regarde tout ce que je t'ai partagé au niveau de l'alimentation. J'ai eu des bas, et des sacrés bas, et de me dire, ah, mais non, en deux mois, regarde, j'ai arrêté 15 jours et pendant un mois, je n'ai pas bougé presque. Non, ça fait plus de deux mois. Non, ça fait trois mois plutôt. Mais non, novembre, non, décembre, janvier, en trois mois plutôt. Donc, il y a quasiment, on va dire, ouais, il y a un mois et demi où vraiment, c'était pas top et un mois et demi où c'était bien. Donc, tu vois, et pourtant, je suis là et il y a des effets. Mais je n'ai rien lâché. Je n'ai rien lâché. Et l'alimentation, ça se met vite en place. Mais en plus, tu n'as plus faim quand tu manges ça. Tu n'as même plus de fringales. Donc, voilà, c'est mon petit carré de chocolat. Et là, c'était l'anniversaire de ma mère mardi. On est allés au resto et moi, j'ai mangé tartare de saumon, salade et quelques frites. Très bien. Je n'ai pas pris de dessert. Parce que comme ça, je n'ai pas pris mon repas plaisir et ça me faisait plaisir de manger ça en plus. Donc, c'était parfait. Il n'y a pas de frustration non plus. C'est ça que je voulais dire. Donc, je suis retombée en amour pour mon métier, passion, de psychothérapeute, de coach, de mentor. Je me suis encore plus éclatée. J'ai de nouveau la créativité dans mon côté entrepreneurial et thérapeutique. Je crée des nouveaux programmes qui vont sortir là, incessamment sous peu. Il y a déjà sorti un, Être Soi Suffit. Il y en a deux autres qui sortent là. Il y a le Kenya qui est là. Vraiment, il y a plein de choses qui se sont mises en place. La créativité est à son comble dans le contenu offert aussi. Il ne faut pas se leurrer. J'ai le sens que je me suis améliorée en tant qu'être humaine. Je me suis améliorée en tant qu'entrepreneur parce que j'ai appris tellement pendant toutes ces années que là, je sens qu'il y a une assise, une expertise beaucoup plus grande et en tant que thérapeute aussi parce que le fait d'avoir créé cette école de thérapie, de faire de la supervision, d'accompagner tout ça, moi, en fait, ça m'ouvre un champ des possibles. Je m'épanouis. Je grandis. J'amène beaucoup plus de rondeur, de tolérance, de compassion. Je me suis améliorée clairement. Et mon métier de thérapeute, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis replongée dans mes cours de psycho. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et en même temps, j'ai fait ce que j'avais envie d'être. C'est-à-dire, j'ai vu que moi, il y a des choses qui ne me correspondaient pas tout en respectant la déontologie, bien évidemment. Mais je suis devenue moi dans toutes les parts. Et bien sûr, il y a encore des zones d'ombre, bien évidemment. Rien n'est parfait. Il y aura encore des difficultés. Mais en fait, je les prends avec beaucoup plus de philosophie et d'amour et de croissance personnelle. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Il y aura peut-être des mois où ce sera moins fun, où il y aura moins de wow. Voilà. Peut-être que des fois, je ne le ferai que tous les deux mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de te montrer qu'on vit tous des difficultés de vie. Mais qu'on peut tous. Je ne suis pas une superwoman. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais juste envie de te dire, je me suis prise en main. Et j'ai surtout accepté d'être ma priorité et d'arrêter de me raconter des cracks sur certains points. Voilà. Et d'être pleinement moi avec mon mari, ma fille aussi. Il s'est passé des choses incroyables. Ça, c'est de ma soeur privée. Je ne peux pas en parler. Mais il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de choses très belles. Et je suis fière de ça. En tout cas, et je suis fière de l'ami que je suis. Je suis fière de la femme que je suis. Je suis fière de la thérapeute que je suis. Et je suis fière de l'entrepreneur que je suis. Et à l'instant T, mais honnêtement, Voilà ce que j'avais envie de te dire. Je t'embrasse. Le Vanity Vichaud revient très, très vite. Bienvenue chez moi à 36.15 My Life sur les pop-corns. On revient d'ici quelques semaines pour te permettre, toi aussi, d'être dans cette croissance personnelle et te permettre d'être pleinement toi dans ta vie de femme, d'entrepreneur. et de thérapeute. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye ! Ah oui, attends, regarde ! Normalement. Ah oui, alors là j'adore. Là j'adore, j'adore. Non, attends. Ah non, ça. Celui-là, tu vas le kiffer. Et celui-là, encore plus. Oui, il arrive. Il arrive. Le cœur arrive. Oui, le cœur arrive. Il arrive. Non, il n'arrive pas. Bon, on ne va pas faire pendant 10 ans le cœur. Oh, il ne marche pas le cœur. Voilà les filles. Bisous ma chère et je te dis à très vite. Je te dis à très bien.